Improbable, décapante, elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. 2023! Et vous connaissez l'excuse, là, « J'ai mon chien à manger mon devoir ». Il y a une version 2023. C'est officiel. Ça s'appelle la pandémie. La pandémie, c'est le « Mon chien à manger mon devoir ». Faut le comprendre. Pis on évolue comme ça, nous autres. T'as menti à la population, tu leur as fait croire des affaires qui étaient pas vraies pour te faire élire. T'as engagé ta responsabilité, ton siège, tes convictions, ta parole. Ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait un petit astérix à côté. Avec une petite note en bas de page. D'autres conditions s'appliquent, détails en magasin. Le problème, c'est qu'il y avait pas d'astérix. C'est ça le problème, il était transparent, l'astérix. C'est notre faute, on l'a pas trouvé. C'est de notre faute. Il aurait fallu qu'on cherche le petit astérix. Parce qu'on savait pas que c'était avec des conditions, cette affaire-là. Encore mieux, on nous promettait que peu importe ce que les études allaient dire. Peu importe ce que les études allaient dire. C'était un engagement politique ferme, que le premier ministre y était engagé à 100 %, que tout son cabinet l'était tout autant. Toutes les personnes qui ont été convaincues de rejoindre la CAQ puis de se présenter pour la CAQ, ils défendaient le projet comme si c'était eux qui l'avaient dessiné. Petite pensée spéciale pour Caroline Saint-Hilaire, qui était contre le projet de troisième lien, qui est devenue pour le projet de troisième lien, qui n'a pas été élu. Puis qui voit tout ce beau bordel, comme dirait Marie-Chantal Toupin, devant elle aujourd'hui. Alors, on fait une campagne électorale, on met ça au cœur de la stratégie électorale, le troisième lien. Puis ça date pas avant la pandémie, là, on s'entend, la campagne électorale, là, c'était pas avant la pandémie, c'était après la pandémie. On connaissait la pandémie, on connaissait ses impacts sur les habitudes de transport des Québécois. On en a quand même fait une promesse fort. Alors, c'est à tout le moins particulier. Puis c'est encore plus particulier quand on apprend, puis ça, là, ça m'a jeté en bas de ma chaise. Dans les études qui ont été dévoilées en grande pompe ce matin, là, la ministre Guilbeault, elle a mis toutes les études disponibles sur le site Internet du réseau express métropolitain. Réseau express de la capitale, je devrais dire. Bien, ces études-là sont disponibles. Vous savez qu'est-ce qu'elles disent, ces études-là? Qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc dans ces études-là? Je vais même pas résumer. Je vais vous le lire. Ouvre les guillemets. Le ministère est d'avis qu'il serait raisonnable de conclure que le télétravail a peu d'impact sur l'achalandage du réseau routier et le transport collectif. Fait que tu sais, quand on nous dit que c'est le télétravail, là, bien, l'étude dit que c'est pas le télétravail. Qu'est-ce qu'il rajoute, l'étude? Je la cite encore. Ouvre les guillemets. Le ministère est d'avis qu'il serait raisonnable de conclure que le télétravail a peu d'impact sur l'achalandage du réseau routier et le transport collectif. L'hypothèse retenue est que le résultat de ces dernières années n'aura pas effet pour remettre en cause la nécessité d'intervention, de réaliser un nouveau lieu entre Québec et Lévis. Fait que les études, elles disent pas que le télétravail fait en sorte que c'est plus pertinent. C'est faux. Encore une fois, on transforme la réalité. Mais, évidemment, tout ça se rajoute à cet arrière-goût de trahison, de mensonge, de roulage dans la farine collectif. Puis, quand j'y pense, là, c'est surréaliste, là, c'est lunaire. Les excuses qu'on nous sort pour expliquer qu'on ne va pas tenir une promesse phare, là, pas une petite promesse, une promesse phare. Tu sais, je voudrais pas être dans les souliers à Bernard Drinville puis de Martine Biron aujourd'hui, là. Puis, j'ai pas bien, bien vu Jonathan Julien qui est supposé être le ministre responsable de la Capitale. Il était pas du point de presse. J'ai pas vu encore de réaction. Il est où? Aucune idée. Puis, je voudrais pas, évidemment, évidemment pas être dans les souliers de Geneviève Guilbault. Quoique, elle, elle a du courage, quand même, de vouloir sortir publiquement, sortir toute seule, sans avoir personne à côté d'elle, puis d'annoncer ça, puis de défendre ça. Alors, heureusement, heureusement pour le gouvernement, heureusement pour François Legault, que c'est elle, la ministre des Transports. Parce qu'à tout le moins, elle peut s'exprimer, elle peut communiquer. Elle est capable de gérer une crise, elle, contrairement à Beille du Monde dans son cabinet ministériel. Mais celui qui, encore une fois, doit être, je veux même pas dire petit dans ses souliers, il doit être nano dans ses souliers, là, tu sais, Éric Herr. Éric Herr. Puis, lui en particulier, parce que non seulement il a promis le troisième lien, mais il a promis de démissionner si le gouvernement reculait. Comme il y a une double promesse qui a été brisée, qui a été brisée aujourd'hui, et aujourd'hui, bien, le gouvernement a renié la promesse, et devinez, Éric Herr ne démissionnera pas. Une triste journée pour la politique, une triste journée pour le respect que les électeurs ont envers leurs élus. J'espère que, j'espère qu'on va pouvoir nous donner des explications plus solides que ce qu'on nous a offert jusqu'à la date.